Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui c'est astrologie chinoise avec le onzième signe chinois, le signe chinois du chien. Donc je vais vous présenter trois vidéos. Dans une première vidéo, je vais vous parler de la personnalité du chien et ses caractéristiques. Dans une deuxième vidéo, je vais vous parler du chien et de ses agents. L'agent bois, l'agent feu, l'agent eau, l'agent terre et l'agent métal. Et dans une troisième vidéo, je vais combiner vos signes zodiaco-occidentaux avec le signe chinois du chien. Donc, concernant le signe chinois du chien, le chien est yang. Son élément stable, le métal. Sa saison, c'est l'automne. Son mois, le mois d'octobre. On associe le chien au signe occidental de la balance. Son nom chinois est goût. Le chien est le onzième des animaux à avoir répondu à l'appel de Bouddha. Concernant sa personnalité, le chien est né sous le signe de la loyauté. Vous êtes humaniste, travailleur, honnête. Vous ne souffrez pas l'injustice. Quand vous sortez d'une phase d'introspection dévastatrice sur vous-même et sur vos congénères, vous pensez que l'homme n'est vraiment pas digne de votre confiance. Rien de ce qui est humain ne vous est étranger. Vous sortez les crocs pour partir en guerre et défendre les opprimés de tout poil. Vos jugements n'épargnent personne et vos phrases cinglantes font mouche. Vous n'hésitez pas à traiter de chiens enragés les exploiteurs de toutous. Votre logique est infaillible, vous êtes réaliste et connaissez le prix à payer pour toute chose. Pessimiste, vous pensez que l'existence ressemble de trop près au purgatoire, ce qui vous permet en cas de crise de ne pas vous effondrer. Les mauvaises nouvelles ne vous étonnent pas. Vous vous dites qu'après tout, c'est la vie. Amis fidèles et d'une loyauté sans tâche, vous aimez diviser sur les problèmes métaphysiques. L'ésotérisme vous fascine. Les Chinois vous font confiance. Vous flairer les embûches et les dangers cachés. Au travail, vous faites passer les intérêts collectifs avant les vôtres, ce qui fait de vous un appréciable partenaire en équipe. Vous pouvez assumer de lourdes responsabilités sans craquer. Et votre aptitude à tout noircir vous rend très efficace en cas de difficulté. Vous aimez de temps en temps fainiacer le nez dans vos dossiers et vous morfondre en pensant au temps qui passe. Mais quand il faut y aller, faut y aller. Et vous devenez alors une brute de travail. Prodigue, vous n'hésiterez pas à gâter vos chiots et vous ruiner pour améliorer le confort de votre niché. La pauvreté vous angoisse et l'idée de ne pas avoir le nécessaire vous insupporte. Mais au fond, gagner de l'argent n'est pas votre obsession. Vous ne ferez pas de bassesse ni de compromis que la morale réprouve pour amasser une fortune. Vous gagnez de l'argent quand le besoin s'en fait sentir. En amour, vous êtes trop inquiet pour goûter pleinement une félicité sans mélange. Tendre, sérieux, anxieux, vous prenez un air de chien battu en regardant l'objet de votre amour. Quand vous avez trouvé votre alter ego, c'est pour la vie. Vous êtes capable de poursuivre l'objet idéal de vos assiduités jusqu'à ce qu'il capitule. Néanmoins, dans le quotidien, vous imaginez plus volontiers le pire que vous ne profitez du meilleur. Vous pensez toujours, en observant le comportement de votre partenaire, qu'il va un jour ou l'autre vous quitter. Cette tendance fâcheuse n'entame pas une fidélité à toute épreuve ni une sentimentalité larmoyante, mais ô combien attachante. Pour vous séduire, il faut vous parler de fantômes, de l'au-delà, vous emmener voir jouer Dracula. Vous prouver que votre niche est confortable quand on y est à deux bien au chaud. Vous parlez d'éternité et d'avenir et vous servez du mot fidélité à tout propos. En famille, vous êtes présent, attentif aux demandes des vôtres. Vous procurez à votre petite famille la pâtée journalière, des friandises et même l'inutile. Très responsable, vous adorez vos bébés et les couvées de tendresse et de baisers chaleureux, de léchage. Vous les voulez les plus beaux et les plus mignons. Vous êtes des parents délicieux. Et vous vous enlevez l'os de la gueule pour nourrir vos petits.